Au Gabon, la tradition et la coutume sont des termes courants, mais dont le sens porte souvent à confusion. La tradition, on l'envoie ici justement aux pratiques sociologiques de certaines communautés. Chaque pays a une tradition, mais cependant, nous avons tous en partage la tradition et la culture, mais nous n'avons pas en partage la coutume. La coutume, ce sont des traits de caractère qui sont spécifiques à chaque composante sociologique. Depuis l'avènement du CTRI, la projection d'un retour à la tradition au sein même du gouvernement permet d'envisager la mise en place d'une base culturelle et identitaire solide avec des valeurs profondes qui peuvent contribuer au développement du pays. Lorsque vous scrutez la loi, donc tous les tests et les réglementaires législatifs, la tradition n'est pas mise en avant ou du moins n'est pas valorisée. Ça pose un problème d'existence. La loi qui vient circonscrire le comportement de l'homme, or ici, avant la transition, la tradition n'existait que de normes et pas dans les faits. La prise en considération de la communauté traditionnaliste dans le système de gouvernance, bien que prônée par les autorités de transition, reste une action à prioriser. Lorsque vous parlez de coutume ou de tradition ou de culture, ça renvoie à une identité. Le fait pour le président de la transition, le président de la politique chef de l'État, de mettre au premier plan, lors de son discours d'investiture, renvoie à la symbolique, c'est que nous partons d'un état d'inconscience et d'un état de conscience. Et donc ce rituel est fort de symboles. Vous comprenez que la transition partirait de la mort pour la vie et nous espérons que les mesures qui seront prises après cet acte seront fort de sens pour que la communauté traditionnelle trouve toute sa place et toute sa lumière de façon à transmettre aux générations futures. Parce que, comme on le dit, un peu plus sans culture, c'est un peu plus sans identité, un peu plus sans identité, un peuple qui n'existe pas. Pour un nouveau Gabon prospère, il est crucial d'intégrer et de combiner le savoir-faire traditionnel et les avancées modernes afin de créer un modèle de développement unique et durable où l'héritage ancestral et le progrès se rencontrent harmonieusement.